Ah, tu filmes ? Bonne journée, je vois que ça se réveille tard aujourd'hui. La première chose qu'on apprend en droit, c'est que les lois se contournent. On vous apprend toutes les manœuvres à faire avec une loi bien définie pour trouver son contraire, puisque dans les textes de loi, de toute façon, tout y est indiqué, il y a tout et son contraire, même dans la Constitution européenne. C'est pour ça que, dernièrement, ils ont réussi à faire passer tout plein de lois qui étaient liberticides. C'est des oignons. En fait, on les met en rangée pour qu'ils sèchent, puis on les prèvera pour les manger. Alors, je les initie à l'arrachage des pommes de terre, et puis on va repréparer la terre pour en repiquer d'autres, parce que la récolte n'est pas satisfaisante. Donc, c'est un peu tard, mais je vais refaire une tentative. C'est vital. Je vis toute l'année avec les légumes de mon jardin. Et là, mon grand désespoir, je n'ai pas de pommes de terre pour cet hiver. Donc, je ne renonce pas, je replante. Et comme il faut trois mois pour que la pomme de terre arrive à maturité, avec un petit peu de chance, peut-être j'aurai une récolte un peu meilleure au mois d'octobre. Alors, comme maintenant, par rapport au temps, on n'a plus de point de repère, donc c'est tout à fait le hasard. C'est un essai. C'est un élu oubli, oui. Voilà. Pomme de terre vitelote. Voilà. Donc, regarde la couleur de la pomme de terre. C'est magnifique. Donc, quand tu fais une préparation, bon, tu peux faire une... Si tu veux, au niveau de la décoration, ça te fait une chair mauve, et c'est très sympathique. C'est très agréable. Deuxième départ, Jean-Paulina. Yeah, and we are leaving again. Oh, I must wait for... You tried, you tried, you had those vegetables, you had, you know, coffee, you had a film even, an internet, and we're still leaving. So, prochaine étape pour eux, c'est l'Espagne. Oh, wait, okay, thanks. Bye-bye. Je faisais demi-tour pour revenir dans l'autre sens. Et là, il y a une stoppeuse qui est allée vers Tours. Je dis, je vais à Vierzon, si ça peut vous rapprocher. Et en fait, son mari, il travaille à Greenpeace en Autriche. En fait, elle est autrichienne. Et elle fait du spectacle, justement, qui... Tout son spectacle, elle m'a filé son DVD. Et elle fait du spectacle un peu underground, avec tout un thème au niveau de dénoncer l'argent et tout ça. J'ai dit, mais attends, nous, on est là, on est en train de faire des rencontres. Alors, je dis, mais si tu as un moment, viens. Et en fait, elle avait rencard à Nantes cet après-midi. Donc, elle ne peut pas venir, mais il y a quand même des moments magiques dans la vie qui te font rencontrer des personnes au moment où il faut. Au travers du mouvement Zeitgeist, j'ai bien sûr découvert l'économie basée sur les ressources. Donc, ce concept qui, pour moi, est un concept, je dirais, d'objectif. Mais la réalité est que nous devons franchir certaines étapes avant d'atteindre un tel système. Il est nécessaire de passer par des étapes intermédiaires et par la connaissance scientifique et économique de notre système actuel, pervers, basé donc sur la notion de profit, sur les notions de propriété, sur une création artificielle de l'argent sans aucune association à une ressource éventuelle, puisqu'il n'y a plus d'indexation sur aucune matière au niveau de l'argent. Actuellement, on crée de l'argent sur de l'argent. Et ce qui nous occasionne, bien sûr, tous les problèmes de crise, et en particulier en Europe, et l'exemple de la Grèce est plus que flagrant, puisqu'on assiste à la privatisation d'un pays. Et je pense que ceci va arriver aussi à d'autres pays d'Europe. Donc il est absolument temps de réagir, mais non pas réagir en étant forcément révolté, mais de garder l'énergie de cette révolte pour transmettre l'information la plus juste possible vers des personnes qui ne sont pas vraiment au courant de comment fonctionnent les choses. Une autre chose très très importante pour moi, il s'agit du fait que le mouvement de Zeitgeist est un mouvement international, et que des outils de communication sont là, qui permettent d'avoir des conférences internationales, francophones, ou d'avoir des contacts dans d'autres pays. C'est-à-dire qu'une information locale peut très bien transiter complètement de manière internationale, et cela, pour moi, est quelque chose de très important. Fin août 26, 27 et 28 août, à Lézans, dans le Gard, va se dérouler une grande convergence citoyenne pour une transition énergétique. Et je pense que là aussi, c'est un moyen de faire connaître cette manifestation vis-à-vis de tout le mouvement Zeitgeist, en étant actif au sein de cette convergence, tout en étant aussi un vecteur de transmission d'informations au sein du mouvement Zeitgeist, puisque toutes ces personnes qui vont se réunir pensent déjà à une transition énergétique et qui rejoint énormément de points communs avec le mouvement Zeitgeist. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501